Thierry Bénard vous vous présentez à l'élection au niveau national du trou est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes aussi sur la bannière d'équistratis vous êtes un fondateur qu'est ce qui vous a amené à cette situation et bien écoutez plusieurs choses parce que je suis en colère déjà pour commencer je suis en colère parce qu'on nous a menti le PME nous a menti parce il nous a toujours parlé de son chiffre d'affaires qui a augmenté donc on était assez serein quand on a un chiffre d'affaires qui augmente c'est plutôt bon signe parce que généralement on essaie toujours de comprimer nos charges par conséquent le revenu le revenu est bon sauf que là bas ça marche pas comme ça ils n'avaient pas pensé à comprimer leurs charges et donc leur revenu était plus mauvais même avec un chiffre d'affaires supérieur donc on nous a menti ensuite le pari sportif le pari sportif on nous l'a vendu comme notre avenir en nous disant que c'est très rémunérateur et que ça allait aider la filière et que par conséquent ça nous aiderait aussi pour les allocations résultat des courses 140 millions d'euros de pertes une paille donc ça ça tend un peu après pas de rénovation non plus dans les points de vente des PMU donc on se retrouve dix ans plus tard avec des PMU vieillissants du matériel obsolète et ben ça correspond plus non plus à l'évolution de la société et donc tout ça c'est très dommageable parce que on se retrouve sans outil de travail pour ainsi dire enfin du moins un travail vraiment vieillissant donc tout ça c'est assez déplorable donc quand on voit ça à l'intérieur et qu'on est là sans pouvoir réagir c'est un petit peu énervant le problème c'est que je suis pas fini d'être en colère parce qu'il y a d'autres choses qui m'énervent encore donc je vais continuer je vais continuer à faire ma litanie de mécontentement de mon mécontentement le trop aussi nous a menti nous a menti ils ont fait une tournée en 2018 sur tous les grands époux d'eau pour nous expliquer que tout allait bien qu'il n'y a pas de problème quatre mois plus tard ils baissent les allocations donc on a affaire à des incompétents ou on a affaire à des gens qui s'en foutent c'est une bonne question je pense que les professionnels méritent mieux que ça un peu quand même le problème c'est qu'il ya aussi deux administrateurs qui siègent au pmu parce que le pmu appartient à france gallo et au trop c'est notre propriété le jeu nous appartient donc on a des administrateurs qui sont qui siègent là bas personne à ma connaissance n'a parlé des dysfonctionnements de la gestion au niveau du pmu des problèmes qui pouvaient être rencontrés et des charges qui allait toujours en accroissant etc donc je pense qu'il ya un grand manquement de ces gens là qui étaient nommés et par conséquent qui n'ont pas réagi donc là aussi je me demande ce qu'ils ont fait ces gens là je pense pas que les professionnels paris de ça non plus alors après pour répondre à votre question enfin pourquoi je me présente et bien parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle equistratis qui a un programme qui a des hommes des entreprises qui sont spécialisés dans le marketing dans le management dans la restructuration et je crois en ces gens là pour va redresser la barre parce que comme je vous expliquais tout à l'heure nous sommes les patrons du pmu et donc il faut des gens qui est une certaine poigne et certaines expériences des grandes entreprises pour reprendre le pmu en main faire fusionner le trop et le galop et driver la machine pour faire des chiffres d'affaires ensuite il faut que on fasse des économies d'échelle donc il faut faire fusionner le trop et le galop pour les services qui peuvent être compatibles les faire fonctionner ensemble il faut que le trop et le galop garde sa propre identité pour tous les aspects techniques de gestion des courses etc mais tous les services doivent fusionner qui peuvent l'être doivent fusionner pour faire des économies d'échelle de façon à alléger les charges de façon à augmenter du moins pouvoir conserver nos allocations je pense qu'il faudrait vendre les paris sportifs et le poker vendre cette activité là et se dépêcher de le faire parce qu'il ya quelques temps on avait une part de marché assez importante dans les 18 20% et je pense qu'on a beaucoup réduit on est peut-être à 6 ou 7% peut-être moi je ne sais pas trop je suis pas un spécialiste des choses et donc ben plus on laisse passer le temps et moins on est représentatif et donc moins l'activité vaut chère parce que si on avait pu la vendre suffisamment tôt peut-être que ça nous aurait permis de récupérer une certaine de millions d'euros ce qui est énorme et ça aurait peut-être pu éviter de perdre trop d'argent avec cette activité qui nous a déjà coûté 140 et de réinvestir dans les points de vente PMU justement pour aller de l'avant voilà et peut-être aussi retrouver ou ne pas retrouver un peu de trésorerie pour ne pas baisser les occasions dans le futur voilà voilà tout mon engagement et voilà pourquoi je me barre au quotidien on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada